... pour la capitalisation, pour la finance. J'ai dit tout à l'heure, la retraite c'est un marqueur de civilisation, et moi je crois qu'à chaque fois que les forces de l'argent progressent, dominent, exercent le pouvoir qui est de l'heure, sans partage, eh bien la civilisation recule. Et c'est pour cette raison que la mise en cause, qui est celle du gouvernement à travers ce projet, je crois qu'elle porte atteinte justement à un processus civilisationnel. Donc voilà ces arguments, nous les connaissons. Évidemment, il veut s'attaquer, dit-il, aux régimes spéciaux qui seraient des régimes destinés à quelques privilégiés. En fait, s'il le fait, c'est parce qu'évidemment, s'attaquer pour lui aux régimes spéciaux, c'est la volonté de balayer un obstacle sur le chemin qui est le sien dans la refonte complète du système de retraite, évidemment. Il s'attaque à tous les régimes. Il s'attaque au régime général de la même manière qu'il s'attaque aux régimes spéciaux. Ces arguments, c'est l'idée qu'il y a des inégalités et des injustices dans le système actuel. J'ai beaucoup entendu ça hier, on était avec Boris dans les auditions qui ont commencé, de la commission spéciale qui examine le projet de loi. Et donc, on a entendu évidemment les collègues de la majorité nous expliquer, accabler de tous les mots, le régime actuel en disant, voilà, il y a tellement d'inégalités, tellement d'injustices dans ce régime qu'il faut balayer tout ça. Et notre régime va répondre à toutes les questions. Et voilà, chacun voit bien que tout ça, c'est de la rhétorique. C'est une argumentation faussée, tronquée. C'est une argumentation faussée, tronquée.